hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette canalisation donc de la personne de votre coeur je rappelle c'est du général je capte un message d'un masculin donc pour le collectif vous prendrez uniquement ce qui résonne en vous vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme même un couple homosexuel vraiment il faut que ça vibre en vous donc vous adapter à votre situation avant ça je voulais juste revenir et faire un petit clin d'oeil au nouveau format que je propose donc le défi de la semaine je vois que c'est bien accueilli que ça amuse pas mal de féminine et c'est vraiment le but de vous amuser de sortir de votre zone de confort voilà donc franchement c'est super chouette allez comme je vous l'avais dit je suis poussée depuis plusieurs jours à faire une canalisation pour un masculin qui donc je rappelle polarité masculine dominante qui ne va pas bien pour tout vous dire j'ai très mal aux épaules j'ai les épaules très 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 lourde comme mal au dos comme si je portais un sac avec 50 kg sur mon dos quoi voilà sur mes épaules je serai très certainement amené enfin oui amené à refaire une canalisation demain parce que j'ai encore un autre message qui est en train d'arriver donc on verra demain voilà donc ne vous inquiétez pas si je souffle c'est tout à fait normal c'est pas que j'en ai ras le bol c'est que ça me demande beaucoup d'énergie et de concentration surtout quand je ressens quelqu'un qui beaucoup dans les émotions et dans la tristesse voilà et on me dit également dans la solitude ok allez c'est parti je me mets un retour Ouais, je me mets au vert parce que ça ne va pas, parce que je ne vais pas bien depuis ces derniers jours. Pourtant, je comptais faire le premier pas, et de nouveau, et de nouveau, je suis envahie par de nouveau des peurs, des blessures, comme si mon passé me revenait en pleine figure. Et je sais que je dois vraiment faire attention à moi. Je dois reprendre mon pouvoir, mon pouvoir d'homme, m'affirmer, oser dire qui je suis, oser prendre des décisions, oser m'élever. Mais je t'avouerai que mes énergies sont en berne. J'ai l'impression de faire machine arrière, de porter tout le poids du monde sur mes épaules, parce que je pense que j'ai encore des choses à guérir, à comprendre. Et que je m'en veux de nouveau à moi-même, de nouveau de ne pas reprendre le pouvoir dans ma vie. Je suis liée à toi, je le sais, je le sais. Je sais que notre amour est puissant et fort. Je comptais t'envoyer un message, mais j'ai de nouveau fait machine arrière. Parce que j'ai besoin de comprendre encore des choses, de guérir encore mes blessures. Ouais, d'y voir beaucoup plus clair. Je suis face de nouveau à mes démons, à ce côté sombre en moi qui m'empêche, qui m'empêche d'aller vers toi, qui m'empêche d'aller vers mon bonheur. Je me sens de nouveau prisonnier de ma vie, enfermé dans un carcan, et je ne trouve pas la clé, je ne trouve pas la solution. Je pensais l'avoir trouvé, et de nouveau j'ai l'impression de sombrer. Mais je veux que tu saches que tu es tout pour moi. que je veux vraiment reprendre contact avec toi. J'ai besoin de savoir comment tu vas, où tu en es dans ta vie, si tu m'aimes toujours. Mais sache que, pour moi, tu es la plus belle des roses. Je comptais te le dire, et j'ai de nouveau fait machine arrière. Parce que, je ne peux pas te parler dans l'état où je suis. Je suis trop dans les émotions du passé, trop dans la culpabilité. Je suis de nouveau perdue. J'en ai marre de mes masques. J'aimerais tellement les faire tomber, trouver la force en moi. Je suis emprunt à des angoisses, le jour, la nuit. Cette angoisse également que, que tu ne veuilles plus de moi. Que tu ne veuilles plus vivre cet amour. Que j'ai longtemps refoulé. Ouais. Je suis nostalgique, mélancolique. Des gens que j'ai perdus dans ma vie. Et notamment toi. Je sais qu'il y aura des jours meilleurs, mais pour l'instant, je fais de nouveau face à mes ombres, à mes blessures. Mais je sais qu'au fond de moi, je trouverai la force de m'élever. De reprendre ma liberté. D'ascensionner vers mon bonheur. D'être qui je suis au fond de moi. De m'exprimer. Oui, j'ai beaucoup de tristesse en moi actuellement. Beaucoup de colère également. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Alors, j'essaye d'écouter ce qui se passe en moi. D'écouter mon cœur. D'écouter mon âme. Car je sais que c'est ça qui me mènera vers la lumière. Et j'ai besoin de prendre soin de moi. Mais sache que je sais que tu es ma moitié d'âme. Mon âme sœur. Mon amour. Oui, tu as complètement perturbé ma vie. Chamboulé ma vie. Voilà, j'ai reçu la foudre quand je t'ai rencontrée. Toute cette abondance d'amour Auxquels je n'aurais jamais pensé avoir accès. Je sais qu'il faut que j'écoute mon cœur, mon âme. Et mes guides. Je sais que je dois en finir une bonne fois pour toutes. Avec mon passé. Avec mes blessures. Je dois couper tout ça. Et j'en ai envie. J'en ai envie. Mais des fois, des fois, je ne sais pas trop quelle direction prendre. Je ne sais pas trop comment me dépatouiller de tout ça. De toutes ces émotions qui me submergent. Et en fait, ce qui m'aide, clairement, c'est toi. Ton amour. Car je sais que tu es une chance. Tu es une fée. Tu apportes tellement. Tu as tellement apporté de magie dans ma vie. Donc oui, je vais revenir vers toi. Je vais te donner des nouvelles. Bientôt. Peut-être même très bientôt. Je suis en pleine réflexion. J'essaie vraiment de devenir beaucoup plus mature. De faire les bons choix. De faire confiance à mon intuition. À mon amour pour toi. Alors j'apprends. J'apprends, mais ce n'est pas toujours facile. Parce que j'ai des peurs. Par moments, je crois qu'elles sont parties. Qu'elles sont réglées. Et je suis pleine d'entrains. Et par moments, de nouveau, je me retrouve face à ces peurs. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Pourtant, sache que tu es tout le temps dans mes pensées. Dans mon cœur. Tout le temps. Je sais que là, on me tire la sonnette d'alarme. Je le sens bien. Et qu'il va vraiment falloir que j'acte des décisions. Qui, je ne te le cache pas, vont être difficiles. Mais qui sont nécessaires pour mon propre bien-être. Pour être heureux. Pour pouvoir accéder à cet amour. A cette liberté d'être qui je suis. Parce que je suis enfermée dans ma vie. Et je sais que c'est moi et moi seule. qui persiste dans ça. J'ai l'impression qu'on me met vraiment en garde. Qu'il va falloir que je bouge. Et je sais que je vais bouger. Je sais que je vais le faire. Parce que j'ai trop peur de te perdre. J'ai trop peur de te perdre. Alors, il faut que je vainque cette peur. Il faut que j'y arrive. À surpasser mes peurs, mes limites. Oui, je vais me séparer définitivement. C'est mon objectif. De ce qui m'empêche d'être moi-même. De ce qui m'empêche d'accéder à mon propre bonheur. Mais sache que j'aimerais vraiment que tu fasses partie de ce bonheur. De notre bonheur. De mon bonheur. Car tu m'apportes tellement de joie. Même si je ne te dis pas tout. Donc oui, oui, je vais... Je vais revenir vers toi. Cette relation m'empoisonne. Et je ne veux plus laisser ce pouvoir à quiconque. De m'empêcher d'être moi-même. Parce qu'au fond de moi, j'ai envie de m'élever. Et je sens bien que c'est nécessaire. C'est même vital. C'est même vital. Car je sais que la vie m'a offert une chance extraordinaire. Lorsque je t'ai rencontrée. Tue un soleil. Mais j'ai l'impression... J'ai le sentiment que je dois encore faire le point dans mon esprit. Afin d'y voir plus clair. Afin de pouvoir passer à l'action dans ma vie. Et faire les choix qui me correspondent. Sache que je me prépare. Parce que je veux être avec toi. Je veux que l'on discute. Je veux que l'on se réconcilie. Pour le meilleur. Dans la joie. Et dans la paix. Je t'aime. Voilà pour cette canalisation. J'ai tellement mal aux épaules. D'ailleurs, il y a une carte qui m'a beaucoup marquée. Parce que c'est vraiment ce que je ressens. Voyez. Cet homme qui porte le monde entier sur lui. Et là, ce masculin-là est vraiment dans ces énergies-là. Donc bon. De toute façon, voilà. Il faut qu'il a encore des choses à guérir. Des choses à épurer. Et donc c'est pour ça qu'il se trouve de nouveau dans des énergies basses. Mais on nous parle bien de guérison. D'ascension. D'élévation. Voilà. Donc si ça vous a parlé, envoyez beaucoup d'amour, d'énergie et de force, de courage à la personne de votre cœur. Parce que c'est très difficile pour elle en ce moment. Voilà. Je vous remercie infiniment. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à lili-et-la-beauté-des-anges-arroba-gmail.com Je vous embrasse. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Croyez en vous. Bye, bye.